Hello tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu te trouves sur cette chaîne, je m'appelle Bruna. Et ici, je partage tout ce qui me passionne. Vidéo beauté, petit chat, réaction vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes secrets, mes astuces pour avoir de belles mains. Des mains qui sont belles, sans kento, qui sont lumineuses et tout, qui sont uniformes. Alors, il faut savoir que les mains, c'est la partie la plus exposée du corps. Plus que le visage même, la main est toujours exposée aux agents esthènes. La main suivit beaucoup d'agressions au quotidien, mais beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte en fait. Nos mains sont toujours en contact avec les choses. On utilise nos mains pour cuisiner, on touche les produits pour faire la vaisselle. Certaines même parfois pour faire la lessive et tout. On utilise les produits pour se laver, on utilise les produits de cheveux. Nos mains sont en contact avec la chaleur quand on cuisine, avec la vapeur quand on cuisine. Nos mains sont en contact avec tellement de choses. Même quand on est à l'extérieur de la maison, on entre en contact avec les trucs, on touche les trucs, on fait ceci. Donc, les mains sont beaucoup manipulées. On manipule beaucoup nos mains. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes n'en prennent pas soin. On met plus le focus sur la peau, du visage, du corps. Mais les mains, on néglige. Pourtant, généralement, on le dit ça, tout le monde le sait. Les deux parties du corps où on remarque le plus des signes de vieillesse sont les mains et le cou. Donc, il faut prendre soin de ces mains. C'est très important de mettre le focus sur vos mains. Alors, pour ma part, je vais vous parler de ce que je fais pour entretenir mes mains. Surtout ce que j'évite. Parce que la vidéo d'aujourd'hui est plus focus sur les choses que vous devez éviter au quotidien. Les choses qui rendent vos mains vieilles, qui font en sorte que vous ayez les kentos sur vos mains sans que vous ne vous en rendiez compte. Il faut dire que j'ai toujours eu des mains comme ça. Quand vous regardez mes mains, vous regardez mon visage. Mes mains ont toujours été plus claires que mon visage. Ça, c'est naturel. Je suis née comme ça. Même quand j'étais bébé, sur les photos, mes mains et mes pieds étaient toujours plus claires. Je suis née comme ça. Alors, j'ai eu des gens qui ont beaucoup apprécié mes mains. Ils me disaient, qu'est-ce que tu mets sur les mains? Quelle crème tu mets? Tes mains sont claires. Je ne mets aucune crème éclaircissante. Si vous me suivez depuis, vous savez que je suis contre tout ce qui est crème de Johnson, de dépigmentation éclaircissante et tout. Alors, les astuces que je vais vous montrer sont des astuces naturelles que si vous les faites fréquemment, ça marche. Une chose qu'il faut savoir, le soin des mains, l'entretien des mains doit être pris avec la même considération que l'entretien de votre visage, de votre corps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez des mains, vous avez, par exemple, les kentos. Les kentos, il faut savoir qu'il y a deux types de kentos. Il y a les kentos qui viennent des produits décapants. Donc, si tu es une personne qui a utilisé un produit pour changer ta couleur de peau, tu vas voir que les kentos te sortent parfois ici sur les mains parce que c'est une partie qui est résistante aux produits. Donc, cette partie des mains, quand vous appliquez les produits décapants, ça noircit toujours parce que la mélanie est concentrée là-bas. Donc, il y a aussi les kentos qui proviennent de l'exposition des mains aux choses comme l'eau chaude. Il faut savoir que l'eau chaude donne aussi beaucoup les kentos. Donc, vous qui utilisez beaucoup de l'eau chaude quand vous travaillez, quand vous faites de la vaisselle, quand vous cuisinez et tout, il faut commencer déjà par éviter que l'eau chaude n'entre en contact avec vos mains. Donc, privilégiez l'eau tiède quand vous travaillez. Quand vous avez les problèmes de kentos, une des premières choses à ne pas négliger, c'est les gommages. Les gommages sont très, très efficaces pour uniformiser la peau. Les gommages sont très efficaces. Quand tu as des parties sur tes mains qui sont sombres, il faut gommer la peau au même titre que tu gommes ton visage et ton corps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais mon bain, je prends le focus et tout, je gomme bien ma main quand je fais mon bain. Et si tu es une personne qui a des mains qui n'ont pas la même couleur, qui a beaucoup les kentos qui se font voir ou qui a des mains très sèches, tu dois le faire régler. Bon, ça veut dire qu'homis le jour où tu fais ton gommage du corps, tu dois prendre même deux jours la semaine où tu gommes seulement tes mains comme vous voyez, je le fais sur la vidéo. Donc, tu appliques le gommage ma chérie, tu gommes bien tes mains, tu insistes bien au niveau des kentos, tu gommes bien et tout doucement pour que ça n'agresse pas tes mains, bien sûr. Tu gommes bien et tu gommes aussi cette partie des mains parce que cette partie des mains et tout, c'est une partie que les gens négligent aussi. Parfois, tu vois les gens, ils font les mains comme ça, c'est sèche et tout, tu vois la peau, la peau, on a l'impression que ça n'a pas été hydraté et tout, ça n'a pas été, il n'y a pas la crème qui est passée au-dessus il y a plusieurs jours. Donc, tu gommes aussi bien cette partie-là. Donc, le gommage, vous qui avez beaucoup de kentos, les kentos très noirs là, qui créent des démarcations vraiment désagréables et tout, tu dois chercher le même gommage que ton corps, ça n'a pas besoin d'être un gommage particulier. Tu gommes tes mains deux fois la semaine. Une autre chose qui est importante aussi quand tu veux prendre soin de tes mains, c'est que vu qu'on manipule beaucoup de choses avec nos mains, pour les femmes qui cuisinent, moi je cuisine régulièrement. Donc, je suis en cuisine peut-être trois fois la semaine, quatre fois la semaine, je cuisine quand même régulièrement. Faites l'effort, mes chéris, ça c'est quelque chose qu'on oublie et qui contribue à, on l'est dit, à vieillir nos mains. La vapeur là, regarde bien quand tu cuisines par exemple, quand tu es au feu, le contact avec le feu, le contact avec la vapeur, avec la chaleur, parfois tu fais frire quelque chose, l'huile te brûle un peu, tout ça, ça vieillit les mains. Moi, j'ai déjà remarqué, parfois quand je prépare, après je regarde mes mains comme ça, j'ai l'impression que la peau de mes mains s'est froissée, d'accord? J'ai l'impression que ça s'est froissé, que ça vieillit en fait à l'instant, c'est parce que la chaleur là, tout ce qui est chaud là, quand c'est trop en contact avec les mains, ça vieillit, ça froisse. Vous savez que la chaleur, l'eau chaude, la vapeur a tendance à froisser un peu quand on expose trop le corps à ça. Donc, ce que je fais après avoir préparé, moi, je prends de l'aloe vera et j'applique sur mes mains. Alors, si vous avez vu mes dernières vidéos, depuis un moment, je vous parle beaucoup de l'aloe vera. La plante-ci, mes chéries, la plante-ci, c'est une plante guérissante, elle est très puissante. L'aloe vera, c'est une plante très, très réparatrice. Donc, les problèmes de kento, les problèmes des mains qui deviennent froissées après avoir cuisiné, après avoir touché les produits toxiques, chimiques, parce que ces produits, ces savons qu'on utilise pour les personnes qui nettoient la maison et tout, ces produits-là affectent la peau. Donc, ce que vous allez faire, quand je finis de cuisiner, par exemple, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup ces derniers temps-ci, je coupe une petite partie d'aloe vera, comme vous allez le voir sur la vidéo là, et je frotte mes mains avec. Tu frottes tes mains avec, parce que quand tu frottes tes mains, à l'instant où tu as fini d'être en contact avec la vapeur du repas que tu prépares, du feu et tout, ça va réparer ça, ça va faire en sorte que quand ta peau est froissée, est fatiguée, est affaiblée par la chaleur, ça répare ça et ça rend ta peau douce, ça c'est très important. Tu ne peux pas faire ça régulièrement et avoir des mains qui ne sont pas belles à voir. L'aloe vera répare beaucoup. Donc, j'applique ça sur ma main, je laisse et je ne rince pas, parce que l'aloe vera, vous pouvez l'appliquer comme masque rincé et vous pouvez ne pas rincer, ça n'a aucun inconvénient sur la peau, au contraire. Donc, je vous conseille quand vous l'appliquez de ne pas rincer. Ensuite, quand vous finissez, vous appliquez votre crème. Une autre chose en termes de produits, mes chéris, pour avoir de belles mains, s'il vous plaît, il faut éviter ceci. Quand vous nettoyez la maison, quand vous faites le nettoyage de votre maison et que vous utilisez les produits toxiques, si vous utilisez les produits du commerce qui sont, ma foi, trop toxiques, il y a plein d'éléments là qui sont toxiques pour vos mains, qui agressent. À l'époque, quand j'ai nettoyé ma maison avec les produits du commerce, je sentais comment, quand je ne mettais pas les gants, après je sentais une certaine douleur, un certain picotement sur mes mains. C'est le contact avec ces agents toxiques là. C'est ça qui fait en sorte que mes mains semblaient... C'est comme si on avait mis quelque chose de chaud sur ma main en fait. C'est des trucs chimiques et tout. Donc, ce que tu dois faire quand tu nettoies ta maison, ta douche, je ne sais pas quoi, et que tu utilises ces produits-là, mets toujours des gants. Tu dois avoir des gants à la maison quand tu fais le nettoyage de ta maison pour protéger tes mains. Tu ne peux pas utiliser des produits toxiques, laver ta douche, laver ton sol, laver tes trucs, en ne mettant pas les gants, ça vieillit ta main. Ça vieillit et ça crée aussi les kentos, les mains, les parties des mains qui sont démarquées et tout ça. Ça rend tes mains, ça croit, ça rend, ça fait des plis-plis sur les mains. Donc, il faut toujours mettre les gants quand tu travailles. Une chose que tu ne dois pas manquer si tu veux avoir de belles mains, c'est une crème main. Pourquoi tu dois avoir une crème main? Parce que quand tu mets la crème sur ton corps, bien sûr tu appliques aussi sur ta main, mais ça ne suffit pas parce que, comme je vous ai dit, quand tu sors de chez toi, même quand tu es à la maison et tout, ton corps est couvert, tu as la vie sur toi, donc c'est déjà protégé. Les mains ne sont pas protégées, les mains sont très exposées comme je vous ai dit. Et donc, vu que les mains ne sont pas protégées, la crème main fait en sorte que quand la main est en contact avec tous ces produits, l'eau, ne fait pas d'être trop en contact avec l'eau, ça fatigue aussi la main. Quand on est dehors, le soleil, le vent, le froid, tout ça, tu dois toujours avoir la crème main que tu appliques quand tu sens que ta main devient sèche, quand tu sens que ta main devient sèche, ça fait l'hydratation. La crème main contribue à avoir de belles mains. Parce qu'une chose, quand vous voyez une main, une main par exemple qui n'a pas des kentos, quand vous la voyez à distance, elle est belle pourquoi? Parce qu'elle est lumineuse, elle est hydratée, elle ne semble pas sèche. Donc, ayez toujours une crème main. Donc, moi, ça c'est la crème main que j'utilise. Je vous l'avais montré dans la vidéo où je vous présentais les produits que j'utilise actuellement pour le corps, donc j'ai pris le même, le produit que j'utilise pour mon corps, j'ai pris la même crème qui correspond, voilà. Donc, voilà pour mes conseils pour avoir de belles mains. Vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, vous aurez de très belles mains. Et franchement, moi, je ne dépends pas de la manicure. Il y a des personnes qui n'entretiennent pas leurs mains et qui passent le temps à mettre les ongles et tout en espérant avoir de belles mains. Tes mains doivent être le genre que, même quand, vous voyez, moi, je n'ai pas mis de vernis, ça doit être le genre que même si tu ne mets pas de vernis, c'est beau à voir. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît, d'éviter certaines choses qui vous vieillissent les mains et de prendre soin de vos mains. Alors, moi, je suis beaucoup dans une optique tout récemment de soins de la peau rajeunissante et tout parce que quand tu es à la trentaine, tu dois faire attention aux soins que tu fais. Donc, les mains font partie des parties avec lesquelles il ne faut pas blaguer parce que, comme je l'ai dit, c'est là-bas qu'on voit les cils de vieillissement. C'est là que les veines commencent à sortir, les mains commencent à être un genre. Donc, mes chéris, vraiment, prenez soin de ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.